Bonjour, je m'adresse à toute personne qui souhaite contribuer à ce qui va devenir assurément l'un des plus importants mouvements sociologiques de notre siècle, l'économie collaborative. L'économie collaborative est en plein développement. Elle représente aujourd'hui déjà 26 milliards de dollars de revenus et double chaque année. Elle concerne principalement quatre secteurs, le logement, les transports, les finances et le retail. Si cette nouvelle économie bouleverse profondément nos modes de pensée et nos systèmes en place parce qu'elle échappe à la plupart de nos institutions et des acteurs historiques, elle permet également à l'homme de se remettre en question. En effet, il est illusoire de penser que les emplois industriels d'hier seront remplacés par les emplois du numérique d'aujourd'hui. Il y a un peu plus de huit ans, j'ai créé Bédicassa, site de réservation de logement chez l'habitant. J'ai donc été témoin moi-même de cette évolution. Ainsi aujourd'hui, il faut savoir qu'autour de chacun de ces besoins primaires se grève une offre de service qui va profiter aux particuliers car elle va lui permettre de se réinventer ou bien d'arrondir ses fins de mois. En l'occurrence, on a identifié chez Bédicassa une augmentation des demandes de logements relatives à l'apprentissage d'une langue. On a ainsi fait remonter 10 000 fois le mot clé cours de français, cours d'anglais ou cours d'espagnol. Alors quand on sait que 125 millions de personnes apprennent le français dans le monde que 60 millions d'Européens et 40 millions d'Américains déménagent chaque année, l'évolution du marché des séjours linguistiques était pour moi une évidence, tout comme ce fut le cas pour Bédicassa il y a huit ans. On a donc décidé d'aller à la rencontre de ces écoles de langues pour pouvoir identifier leurs besoins et après avoir analysé le marché et échangé auprès d'une trentaine d'écoles de langues, on a constaté qu'on pouvait non seulement répondre à leurs besoins de logements de façon plus efficace, mais également contribuer à démocratiser ce marché. Il faut savoir que 20% des nouvelles demandes concernent des adultes, mais convertissent très peu puisque les écoles de langues proposent majoritairement des cours aux 18-25 ans. Or, dans un monde où les flux migratoires se sont accélérés du changement de vie sociétaux, proposer d'apprendre ou de perfectionner une langue à un jeune ou à un moins jeune, seul accompagné ou en famille et peu importe sa classe sociale et la durée de son séjour nous semble fondamentale. Nous souhaitons donc proposer à l'adolescent, l'adulte, le couple, le senior ou la famille de réserver un séjour linguistique chez l'habitant et de choisir son cours, soit auprès du particulier, soit auprès du professionnel. Le bonus viendra des évaluations importées par les membres de la communauté qui récompenseront les meilleurs hébergeurs et les meilleures écoles. Alors la bonne nouvelle, c'est que 13% de notre base d'hébergeurs propose déjà des cours de langue, que 25 contrats ont été signés l'année dernière et qu'un test concluant a été réalisé sur la ville de Montpellier et a ramené plus de 20 000 euros de revenus. L'objectif est donc de pouvoir démocratiser et réinventer ce marché en créant le premier réseau communautaire de séjour linguistique en ligne. Pour réaliser cet objectif, nous avons besoin de 326 000 euros répartis sur deux ans. Ce budget va nous servir à recruter six personnes, dont trois business developers spécialistes de l'univers linguistique, une chargée de clientèle français-portugais, un développeur et un webdesigner. 9% de ce budget concernera nos charges de fonctionnement, les frais bancaires et de serveurs que nécessite cette plateforme technique et 4% de ce budget sera reversé à des ambassadeurs qui iront, tout comme nous l'avons fait pour Medicassa, visiter non seulement les hébergeurs, mais aussi les écoles. Afin d'augmenter nos chances d'atteindre cet objectif, il nous a paru censé d'utiliser tout le savoir-faire que nous avions acquis chez Medicassa pour le mettre à profit de Bédilingua. Cela se traduit par trois stratégies fortes. Premièrement, puiser dans la robustesse de l'outil technologique qu'offre Medicassa pour rendre scalable cette activité. Deuxièmement, organiser et impliquer notre communauté sous forme d'ambassadeurs pour renforcer la qualité des offres. Troisièmement, utiliser le savoir-faire de Bédicassa et mutualiser les ressources humaines afin de devenir rentable dès l'année 3. Le fait de faire appel à MyNewStartup répond donc complètement à nos besoins chez Bédicassa. On est régulièrement sollicité par nos utilisateurs pour faire partie de l'aventure, mais aussi par des profils plus financiers pour investir, mais on ne pouvait pas y répondre favorablement étant déjà soutenu par des fonds d'investissement. En vous proposant de nous soutenir, soit sous forme de dons en échange d'avantages commerciaux forts tels que des réductions sur des voyages linguistiques culturelles, soit en prenant des parts du capital de Bédilingua, nous vous donnons l'occasion de faire partie de cette nouvelle vague et être acteurs avec nous de notre propre changement. Gràcies, thank you, grazie, obrigada, danke schön, merci.